Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table à partir de 12h55, le retour de l'économiste Thomas Porchet. Dans un livre où il dénonce les cadeaux faits aux riches par les gouvernements en place et où il appelle à se saisir de l'arme économique pour rétablir l'équilibre en faveur des plus défavorisés. Mais d'abord, Péléas et Mélisande, créée en 1893. C'est cette pièce du belge Maurice Mitterling que la française Julie Duclos a choisi de monter l'été dernier pour son premier festival d'Avignon. Dix ans après ses débuts, avec les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, puis masculin-féminin et nocèrement. Après Reims, Mulhouse, Turcoing, Rouen, Rennes et avant de rejoindre le Théâtre des Célestins à Lyon le 25 mars prochain et Saint-Quentin en Yvelines les 2 et 3 avril, elle se joue actuellement cette pièce aux ateliers Berthier Théâtre de l'Odéon à Paris. Et Julie Duclos est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr. Golo part à la chasse. Il fait la rencontre de Mélisande, jeune femme perdue là, dans la forêt. Comme un animal blessé, recroquevillé, il la ramène au château et l'épouse. Mais Antoine Lemur, c'est son demi-frère à lui, c'est de lui en tout cas qu'elle va tomber amoureuse et réciproquement. Pourquoi pleures-tu ? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici toute seule ? Ne me touchez pas, ne me touchez pas. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh vous êtes belle. Ne me touchez pas, je me jette à l'eau. Je ne vous touche pas, voyez, je resterai ici. N'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal ? Oui, oui, oui. Qui est-ce qui vous a fait du mal ? Tous, tous. Et quel mal vous a-t-on fait ? Je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Voyons, ne pleurez pas ainsi. D'où venez-vous ? Je me suis enfuie, enfuie. Oui, mais d'où vous êtes-vous enfuie ? Je ne suis pas d'ici. Je suis perdue ici. Je ne suis pas née là. Bonjour Julie Duclos. Bonjour. Voilà vos comédiens, non pas sur scène, mais en vidéo, en ouverture de cette pièce, Péléas et Mélisande, que vous avez choisi d'adopter. Le titre de la pièce met en avant le couple Péléas-Mélisande, alors que c'est plutôt l'histoire d'un trio amoureux, d'un trio malheureux. Où se noue, à vos yeux, le tragique de cette histoire, le tragique de la pièce ? Il a une expression très belle, Mitterling lui-même, il parle de tragique quotidien. Il en parle dans son livre Le Trésor des Humbles, et j'aime beaucoup cette expression, parce qu'elle a quelque chose de très paradoxal, puisque chez Mitterling, on n'est pas dans la grande tragédie, on pourrait dire si on le dit vite comme ça, mais un tragique qui passe par les plus petites choses, qui peut-être est dans les ellipses, dans le hors-champ, et comme un espace invisible aussi qu'il y a entre les êtres, et qui est un segolo qui a du mal à attraper ce rapport aussi, entre Péléas et Mélisande, qui lui-même est fait de beaucoup de choses invisibles, et qui nous échappe. C'est quand même une pièce qui travaille sur tout ce qui échappe en permanence, et le tragique qui passe par là. Même si, bien sûr, il y a ce trio amoureux, et on peut parler d'une... qui peut faire penser à Roméo et Juliette, et au fond d'une jeunesse qui a été fauchée aussi. Je crois que c'est ça le plus tragique dans l'histoire. Mais ce qui est beau chez Mitterling aussi, c'est qu'on est toujours sur des questions, comment dire, existentielles, plus vastes aussi. Il y a les questions de l'amour, bien sûr, mais la question de la vie et de la mort est tout le temps très présente chez lui, et de la relativité de l'existence, on pourrait dire. C'est comme s'il disait tout le temps, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on est là, et qu'au fond on ne sait rien, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il parle de ça aussi tout le temps. Alors celui qui a même été éclipsé du titre par Mitterling, c'est le mari délaissé par Mélisande pour son frère Péléas, Golo, qui veut les confondre, et en même temps on a le sentiment qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas vraiment y croire. Qu'est-ce qui le rend complètement fou ? À quoi il n'a pas accès, ce personnage ? C'est peut-être ça ce qui le rend fou, c'est ce à quoi il n'a pas accès. Et au fond, il y a ce mot qui revient tout le temps, la vérité. Il demande la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité, on sait bien qu'elle est relative, et jusqu'où on peut attraper la vérité ? Et jusqu'à la mort de Mélisande, ça va être les derniers mots, la vérité, dis-moi la vérité. Donc je crois que c'est peut-être ça contre quoi il bute, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais attraper. Et peut-être même en tant que metteur en scène, je continue d'essayer d'attraper, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette réalité du rapport de Pelleas et Mélisande ? Il y a cette scène très emblématique où il questionne son enfant, le petit garçon. Effectivement, ce que décrit le petit garçon, c'est des choses... C'est-à-dire qu'il ne se passe rien à la lettre. Il se passe des choses, mais dans un rien qui est. Il regarde la lumière, ils sont debout, ils ne bougent pas. Et l'enfant dit, ça fait peur. Donc voilà, Golo, il est très concret. Il veut savoir s'ils sont près du lit, où ils se sont embrassés, comment ils se sont embrassés. Mais au fond, je crois que ce qu'il rend fou, c'est la vérité de ce qu'on ne pourra jamais obtenir finalement. Qu'est-ce qui fait la réalité d'un rapport ? Il n'y a que les êtres eux-mêmes pour le savoir. Oui, et puis il y a quelque chose de l'innocence, de cet amour aussi, de sa pureté. Ce couple, Pelleas et Mélisande, c'est Claude Debussy, avec son opéra, qui lui a donné sa postérité, dépossédant peut-être un peu méterlinque aussi de ses personnages. On va les retrouver en musique, et après on retrouve le texte. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, à la soprano Sabine de Vielle. Vous, on vous avait demandé, justement, Julie Duclos, de choisir un extrait à nous lire pour nous faire entendre les mots, le rythme, la voix de Béterlinque sur son texte. Et vous avez justement choisi cet extrait-là dans le texte. Ça donnerait quoi ? Si vous pouvez le lire. Oui, alors, je prends le début de la scène. Donc, Pelleas entre, et Mélisande est seule. Oh là, oh là, oh ! Qui est là ? Moi, moi et moi. Que fais-tu là, à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici ? J'arrange mes cheveux pour la nuit. C'est là ce que je vois sur le mur. Je croyais que c'était un rayon de lumière. J'ai ouvert la fenêtre, la nuit me semblait belle. Il y a d'innombrables étoiles, je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Oh, Mélisande, oh, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi. Je ne puis pas venir plus près. Je me penche tant que je peux. Je ne puis monter plus haut. Donne-moi du main ta main ce soir avant que je m'en aille. Je pars demain. Non, non, non. Si, si, je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main, ta petite main sur les lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Donne, donne. Tu ne partiras pas. Je vois une rose dans les ténèbres. Où donc ? Je ne vois que les branches du saul qui dépassent le mur. Plus bas, plus bas dans le jardin. Là-bas, dans le vert sombre. Ce n'est pas une rose. J'irai voir tout à l'heure, mais donne-moi ta main d'abord, d'abord ta main. Voilà, voilà. Je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main. Je ne puis pas me pencher davantage. Je suis sur le point de tomber. Oh, oh, mes cheveux descendent de la tour. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tes cheveux, tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la tour. Je la tiens dans les mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans les bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, laisse-moi, tu vas me faire tomber. Non, non, non. Je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande. Voix, vois. Ils viennent de si haut et minondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde, regarde donc, mes mains ne peuvent plus les contenir. Il me fuit, il me fuit jusqu'aux branches du saule. Il s'échappe de toutes parts. Il tressaille, il s'agite, il palpite dans mes mains comme des oiseaux d'or et il m'aime, il m'aime mille fois mieux que toi. Alors, on dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps, dit Péléas à Mélisande. C'est aussi ça, le style de Maurice Mitterling, prix Nobel de littérature en 1911, seul Belge à avoir été consacré par ce grand jury, chef de file des symbolistes. Quelle est pour vous la particularité, Julie Duclos, de son écriture ? Ce qui est beau, c'est que ces envolées, qu'on pourrait dire des envolées lyriques comme ça, de Péléas, comme celle que je viens de lire, ce n'est pas permanent. C'est là aussi où on pourrait se tromper, si on pourrait croire que Mitterling, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire que ce seraient des êtres qui parleraient comme ça tout le temps. Alors qu'en réalité, si c'est des envolées à la lettre, c'est que c'est comme des percées. Et le reste de l'écriture, on pourrait dire, d'une manière générale, moi, ce qui me frappe dans cette écriture, c'est sa simplicité. Et c'est qu'elle est en même temps extrêmement concrète. C'est des êtres incarnés, c'est des situations de la vie. Et donc, il parle, on pourrait dire, chacun de manière très différente. C'est-à-dire, là, la façon dont Pelléas s'exprime, ce n'est pas du tout la façon d'être de Golo, qui est très différente, par exemple. Mélisande, elle, parle beaucoup moins. Donc, il y a, voilà, ce qui frappe, je trouve, c'est cette dimension très concrète et simple. Et c'est la simplicité, je crois, aussi dans son écriture, qui amène aussi l'extrême profondeur. Entre simplicité, lyrisme, parfois poésie, pour mettre en musique cette langue, la langue de Maurice Mitterling, vous avez choisi, vous, de piocher dans un autre répertoire que celui de Claude Debussy. Un répertoire plus contemporain, plus populaire, celui de l'ailleurs, de l'exil, avec notamment une version du célèbre chant de cigane et d'Erlésy, et le morceau sans bagage de Barbara. L'étrangère de la pièce, c'est elle, c'est Mélisande. Par qui le malheur arrive, penseront certains, ou au contraire la lumière. Au moment où tu entrais dans le vestibule, je t'ai vu changer de visage, et probablement d'âme, comme on change de visage malgré soi, lorsqu'on entre à midi dans une grotte trop sombre et trop froide. Ça, c'est Arkel qui le dit dans la pièce en parlant de Mélisande. Elle est cette étrangère-là qui apporte la bonne ou la mauvaise nouvelle ? Oui, oui, tout à fait. C'est par elle que tout commence. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimais l'idée de commencer par du cinéma, et que le moment où elle arrive réellement, le moment où elle entre sur le plateau, c'est l'endroit de ce château, ce lieu dans lequel tout va se précipiter. Comme si ça précipitait, elle est destinée. Mais au fond, avant même qu'elle n'arrive, ils le savent. Qu'est-ce que c'est que ce Péléas qui veut à tout prix partir avant même qu'elle n'arrive ? Je trouve ça assez beau, comme ces effets de prédestination aussi. Et effectivement, Mélisande, on sait peu de choses d'elle. Tout est dit dans cette première scène avec Golo, quand il la rencontre dans la forêt. C'est visiblement une étrangère puisqu'elle le dit elle-même. Elle vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où elle a vu ou vécu des choses épouvantables. Et même Golo écrira qu'il n'ose pas l'interroger. Peut-être qu'il sent qu'elle a vu quelque chose, je ne sais pas, de trop grand pour elle. Donc oui, il y a cette dimension-là qui me paraissait très importante et qui est une donnée très concrète aussi de Mélisande, bien sûr. Pour le grand public, il est le juge robant de la série Engrenage. Sur scène, c'est Philippe Duclos qui est Arkel, qu'on vient de citer, qui dit aussi, je suis très vieux et cependant, je ne suis pas encore parvenu à voir clair en moi-même. Il y a toujours cette idée de la clarté aussi dans cette pièce de Metterling que vous révélez bien par votre mise en scène, Julie Duclos, intérieur, extérieur, des personnages, ce jeu de clair-obscur, la grotte, la forêt, le château. Sur quoi le théâtre peut, d'après vous, nous aider à faire la lumière ? Qu'est-ce qu'il peut nous montrer ? Effectivement, on pourrait dire que c'était même le grand enjeu. La pièce est réputée immontable, ce n'est pas pour rien. Effectivement, il y a des espaces qui sont forts, comment les représenter ou en tout cas, comment immerger le spectateur dans ces espaces-là qui ne sont pas anodins puisqu'on sait que ces questions d'ombre et de lumière, ça influe sur les destinées. On pourrait dire, Péléa et Mélisande sont sans cesse en train de dire allons dans l'ombre, non, allons dans la lumière, je suis plus près de toi dans l'obscurité et c'est une écriture de l'invisible aussi. Alors ça, ça pose des vraies questions pour nous forcément. C'est ça qui fait même que je sentais que ça, il y aurait besoin du son aussi, de la vidéo, de la scénographie aussi pour rendre toute cette part sous-jacente, enfin, qui est que tout n'est pas dit, qu'il y a toujours un au-delà des mots et que les personnages sont toujours comme ça. Oui, immerger, comme il y a une forme de cosmos qui était important pour moi aussi de révéler. Donc oui, c'est tout l'art du théâtre, sans doute, de comment faire apparaître ou sentir ou connecter le spectateur à des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Oui, avec des procédés qui permettent aussi de reconfigurer cet espace mental et physique et la scène en permanence. On parlait du film en ouverture, de la vidéo en direct que vous maniez sur scène, de ces structures coulissantes aussi. Oui, j'avais besoin en même temps d'éléments très concrets, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait monter la pièce sur un plateau nu, par exemple, et puis juste les mots comme ça, la force d'évocation des mots. J'avais besoin aussi, mais c'est comme quand je parlais du tragique quotidien, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que j'avais aussi besoin d'une dimension très concrète, d'une fenêtre, d'une arrivée de lumière près d'une fenêtre et donc d'où ces châssis, ces hauteurs, ces profondeurs, le vide. J'avais besoin, donc la scénographie est assez imposante, mais en même temps elle laisse de l'air, mais elle est en mouvement, donc elle permet comme ça des gros plans ou parfois une boîte comme ça qui se retire, qui permet aussi de redonner un espace pour simplement les corps comme ça dans l'espace qui peut être à la fois le jardin mais en même temps un espace de cosmos. Donc oui, la scénographie, comment dire, on a travaillé aussi sur ce mélange de quelque chose d'à la fois très réel, d'éléments réalistes on pourrait dire et en même temps métaphysiques qui aient de la place pour la métaphysique en fait aussi. Philippe Duclos, c'est un immense comédien, l'un des acteurs fétiches de Daniel Mesguiche et dans la vie c'est aussi votre père Julie Duclos, Philippe Duclos, on l'aurait peut-être deviné. S'il vous a transmis son goût des planches, vous, vous n'avez pas choisi de poursuivre sur scène malgré une formation au conservatoire avec d'ailleurs Dominique Valadier et Alain Françon qu'on va retrouver la semaine prochaine à la Colline pour une création, une mise en scène du nouveau texte de Peter Hanke. Pourquoi être passée, vous, de l'autre côté de la rampe, du rideau à la mise en scène ? Ça s'est fait quand j'étais au conservatoire en dernière année effectivement, ce premier projet, l'opportunité qu'on avait au conservatoire de créer un atelier d'élèves et je me suis dit tôt, profite de l'école, si j'aimais bien diriger les copains, ça commence comme ça et puis je me suis dit profite de l'école pour essayer, lancer, ça a été, on pourrait dire oui, une révélation pour moi et ça a continué tout naturellement mais après, les choses sont aussi là dès l'enfance, mon père mais aussi ma mère qui était metteur en scène, mes parents ont tenu une école pendant longtemps et je crois que c'est des choses qui marquent aussi parce que j'allais au cours, je regardais donc au fond, c'est une expérience du regard quand même être metteur en scène et je sais que ça, ça a marqué aussi mon enfance de regarder des acteurs travailler, le travail du refaire aussi, de la fabrication, toutes ces choses-là, c'était déjà là finalement. Vous parlez de diriger les copains et diriger son père, c'est comment ? C'est très bien. Vous laissez de la place ? Ah oui, alors là, vraiment, ça c'est pas quelqu'un qui prend de la place et non, c'était tout à fait, c'était très bien, oui, oui. Diriger les copains, c'était aussi le cas dans Masculin féminin, dans Nos serments, vous aviez envie aussi de renouveler un peu la bande, d'aller vers d'autres comédiens ici avec cette mise en scène de Pelleas et Mélisande ? C'est surtout que dès lors qu'on monte un texte, il y a un enjeu de distribution qui apparaît et donc voilà, c'est des moments que j'aime beaucoup d'ailleurs distribuer des personnages trouvés poétiquement qui dans la vie serait Pelleas, serait Mélisande. Donc de fait, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas tous les copains mais s'il y a des rôles pour eux, c'est évident qu'ils sont dedans. Donc ça se fait, c'est plutôt un travail un peu poétique qui se fait comme ça mais Alix Rimmer qui joue Mélisande était dans tous mes projets. Il était déjà Arkel, Philippe Duclos dans la mise en scène d'Alain Olivier au Théâtre Gérard Philippe en 2004 mais parmi les metteurs en scène qui ont vraiment donné leurs lettres ou ses lettres de noblesse à ce texte de Maurice Mitterling. Il y a surtout Claude Régy qui nous a quittés récemment, Intérieur en 85 et la mort de Tintagiles en 96. Claude Régy, connu pour ses mises en scène du silence, de la lenteur, il évoque les directives données à ses acteurs pour jouer Mitterling. Je crois que tous les vrais créateurs et c'est vrai aussi pour la peinture et pour la musique et on écrit toujours avec les mêmes notes, il s'agit avec du connu de nous faire percevoir de l'inconnu. C'est ça le poète, c'est ce qui différencie les vrais écrivains de tous les gens qui remplissent du papier et qui croient écrit. Alors, à partir de là, il s'agit que l'acteur ne boycotte pas le travail du poète. Il s'agit qu'il soit poète lui-même qui réinvente le texte, qui réinvente la sonorité et que, comme les musiciens disent qu'il y a du silence dans la musique, et je le dis tout le temps aux acteurs, non seulement il faut prendre du temps et faire des silences entre les mots, mais il faut aussi que le silence s'entende sous les mots, que le silence soit dans le bruit de la parole. Et une parole sans silence n'est que du bavardage ou de la langue de bois. Je ne sais pas si Claude Régi, Julie Duclos, a fait partie de près ou de loin de votre famille de théâtre. Est-ce que c'était un oncle lointain ? Mais comme lui, ce qui est sûr, c'est que vous accordez, et on l'entend dans cette pièce, une grande importance au texte, aux mots, voire au silence. Quelles consignes vous donnez à vos acteurs ? Oui, c'est magnifique. On entend de Claude Régi, il a tout compris et c'est tellement près de tout ce que dit Mitterlin que justement sur le silence dans les mots. Donc, c'est tout l'enjeu aussi et qui quelque part rejoignait mon travail qui est, comment dire, on ne commence pas par travailler sur le texte en lui-même. Bien sûr, on va travailler sur les situations et c'est important ce que se disent les uns et les autres. Mais ce qui est important, c'est le paysage qui sous-tend le tout. Donc, de travailler sur ce moteur intérieur ou sur le paysage intérieur, ce qu'on appelle le monologue intérieur. Donc, ça peut prendre différentes formes mais on parle beaucoup de ce qu'il y a au-delà des mots parce que c'est ça qui permet que l'acteur soit connecté à presque cette circulation silencieuse et secrète. On n'est pas toujours totalement à ce qu'on dit. Enfin, je veux dire, là, je n'invente rien. C'est un processus vivant dans la vie. Il y a toujours, on sait bien, oui, au-delà de ce qu'on dit, on fait passer des choses. Ce n'est pas seulement avec ce qu'on dit qu'on parle. Donc, je crois que toute l'écriture de Maiterlin qu'elle est à cet endroit-là donc c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec les acteurs, d'enclencher. Midi 22 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivier Gesbert. Avec notre invitée, la metteure en scène, Julie Duclos. Elle vient de monter ici à Paris, aux ateliers Berthier, Théâtre de l'Odéon, Péléas et Mélisande de Maurice Maiterlinck après Reims, Mulhouse, Tourcoing, Rouen, Rennes. On la retrouvera, cette pièce, cette metteure en scène et ses acteurs, ses comédiens au Théâtre des Célestins à Lyon le 25 mars prochain et à Saint-Quentin en Yvelines les 2 et 3 avril. Julie Duclos, comme dans Fragment d'un discours amoureux de Barth que vous avez mis en scène, votre première pièce que vous avez montée au Conservatoire il y a 10 ans, il y a un procédé que vous avez encore utilisé dans votre avant-dernière ou dernière pièce Mayday de Dorothée Zumstein et qu'on retrouve ici dans cette adaptation de Pélas et Mélisande, c'est les effets de collage, cette esthétique du fragment, qu'est-ce qu'elle apporte pour vous au spectateur ou dans la narration, dans la compréhension ? Oui, c'est vrai que ça revient et je ne sais pas pourquoi j'ai tant besoin ou pourquoi je suis attirée par des écritures du fragment ou pourquoi oui, j'ai toujours eu ce goût du collage, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans le fait de briser le continuum des choses, c'est-à-dire soit de la représentation ou de la fiction ou donc d'où ce travail aussi qui joue entre réel et fiction souvent ou peut-être ça ramène de décadrer aussi, la vidéo apporte d'autres points de vue, je pense que c'est une manière de régénérer peut-être le sens ou le présent mais effectivement c'est très important dans mon travail et disons que ça se fait naturellement aussi pour moi, enfin j'y pense pas c'est comme une manière d'être peut-être. Et de jouer, de faire se télescoper aussi d'autres disciplines, d'autres univers, des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, vous aviez mélangé là une ambiance traînée, très nouvelle vague, dans le diptyque masculin-féminin il y avait du Godard, dans nos serments c'était inspiré plus ou moins de la maman et de la putain de Jean-Eustache, ici il y a un film, une atmosphère d'un réalisateur qui vous a inspiré. Oui bien sûr, on a beaucoup regardé évidemment tout le cinéma de Tarkovsky pour les atmosphères, la poésie, la dimension métaphysique en scénographie, on a, voilà, je suis après très empreinte du cinéma de Bresson et c'est marrant parce qu'on peut m'en parler en voyant la pièce même si c'est, voilà, et puis le cinéma de Carax aussi, il y a un film Pola X en fait qui est très très proche comme une espèce de version moderne de Pelleas et Mélisande, ça m'a frappée en le redécouvrant et en travaillant là sur l'oeuvre les liens sont insensés et je crois que c'est volontaire donc voilà, ça peut être des inspirations comme ça. Alors cette pièce elle n'est pas très gaie il y a quand même une ambiance aussi de fin du monde de monde en déclin qui court à sa perte il y a beaucoup de romans, de films et même de séries en ce moment sur cette thématique de l'effondrement et c'est le cas d'une série qui passe en ce moment ou qui vient de passer sur Canal Plus 8 épisodes de 15 minutes où l'on suit plusieurs destins c'est à voir ou à revoir sur MyCanal l'effondrement et si cette fameuse fin du monde avait vraiment lieu pas demain mais maintenant on écoute un extrait c'est un entraînement c'est ça ? non monsieur la procédure a été lancée dans la nuit c'est maintenant quand tu dis que le pays va être paralysé ça veut dire quoi ? c'est tout le système qui risque de se casser la gueule il n'y aura plus de transport il n'y aura plus d'essence vous pourrez même ta communauté papa je peux venir avec vous non tu restes là ça va faire quoi ? attendez ! c'est la fin d'un mois ça va s'arranger ? non ? voilà extrait de cette nouvelle série décalée de Canal+, signée Guillaume Desjardins Jérémy Bernard et Bastien Huguetto le grand collapse Julie Duclos vous vous en apparez vous avec cette pièce de la fin du 19ème de Maurice Mitterling c'est le texte qui était très prophétique où c'est ce sont vos choix d'interprétation vos choix lui donner d'accentuer cette résonance contemporaine très fin du monde en fait elle est là donc j'ai rien poussé d'ailleurs au sens où l'écriture fonctionne tellement par écho que voilà c'est à nous aussi d'en laisser l'écho résonner mais c'est frappant c'est frappant quand on lit la pièce oui c'est frappant comme une chose latente c'est une atmosphère c'est des pauvres c'est cette famine comme ça il y a des petites phrases de ci de là mais c'est pas plus que ça mais effectivement on est comme sous le joug d'un effondrement à venir de quelque chose à venir et qui est terrifiant parce qu'on sait qu'il va y avoir une fin mais on ne sait pas bien quand ni comment mais là j'invente rien c'est dans la pièce donc ça ne peut que aujourd'hui pour nous lecteurs ou spectateurs ça résonne incroyablement mais Terlingue ne donne pas la clé oh bah non mais parce qu'il n'y en a pas mais non il ne donne aucune clé parce qu'on n'est pas dans il n'en parle pas concrètement vous voyez pas aussi concrètement que cette série par exemple mais on voit bien qu'il en parle du fond d'une inquiétude la question de l'inquiétude collective dans laquelle nous sommes tous on est tous un peu des Pelleas et Mélisande finalement puisque Pelleas et Mélisande sont ces deux-là particulièrement des êtres inquiets je dirais donc connecté à cette question quand je parlais tout à l'heure de la relativité de l'existence c'est aussi une question de tout temps la fin la fin des choses notre fin à nous et effectivement on a une question un monde qui s'effondre oui comme le château qui est fissuré qui menace de s'effondrer si on ne fait rien en attendant ce château et votre Pelleas et Mélisande sont à voir aux ateliers Berthé Théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 21 mars pièce créée au Festival d'Avignon et qui va continuer à tourner partout en France merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous